Faire la volonté de Dieu. Voilà un slogan qui, aujourd'hui, dans la culture dans laquelle nous sommes plongés, résonne comme une menace. Une menace pour notre liberté, une menace pour notre dignité. Au nom de quoi est-ce que je ferais la volonté d'un autre ? Sans compter que, cet autre étant Dieu, on le soupçonne d'être capricieux parce qu'il est tout-puissant. C'est-à-dire qu'en fait, on reproche à Dieu ce qu'il serait si nous étions Dieu. Si nous étions tout-puissants, alors nous voudrions que tout marche à notre baguette, que tout soit soumis à nos caprices. Et on s'imagine que Dieu est comme ça. Non. Faire la volonté de Dieu, ça ne peut pas être faire n'importe quoi parce que Dieu ne peut pas demander n'importe quoi. Il ne peut pas demander de faire le mal. Il ne peut pas demander de faire quelque chose qui aille contre notre dignité ou notre liberté ou notre bonheur. Fondamentalement, Dieu ne demande qu'une seule chose. C'est que nous lui donnions notre cœur en réponse aux dons qu'il fait de son propre cœur. Dieu nous aime le premier. Il demande que nous l'aimions en retour. Cette demande-là n'est pas extraordinaire. Tous ceux qui aiment espèrent être aimés en retour. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Alors on pourrait dire, oui, mais il y a quand même une sacrée liste de commandements dans la Bible, sans compter toutes les prescriptions que la tradition et le magistère ont déployées. Dieu nous demande beaucoup, tout le temps, et bien souvent des choses qui nous semblent être hors de portée. Aujourd'hui, par exemple, on le voit dans les problèmes de morale conjugale ou familiale. Il y a des choses que nous considérons qui sont si difficiles à vivre qu'elles sont probablement impossibles. On se dit que Dieu en demande trop, que l'Église en demande trop. C'est pourquoi de temps en temps, il me semble bénéfique de revenir au cœur de ce que Dieu nous demande, qui est de répondre à l'amour par l'amour. Rien d'autre. Deux cœurs qui s'aiment, deux cœurs qui entrent en communion, ce sont aussi deux libertés qui s'unissent et qui s'offrent l'une à l'autre. Celui qui aime est heureux d'obéir. L'amour cherche l'obéissance. Roméo est attentif aux besoins de Juliette. Il cherche à faire des choses pour elle, mais il lui demande ce qu'il peut faire pour elle. Donc tous les commandements de Dieu doivent être compris à l'intérieur de ce jeu de l'amour. Et alors là, et seulement là, dans ce cadre-là, effectivement, ça peut aller très loin. Mais beaucoup plus loin que ce qui nous fait peur. Dieu, parfois, peut faire même semblant de ne plus nous aimer, de nous avoir oubliés. Il peut se cacher totalement à nous et à nos sens et à notre intelligence. Les jeux de l'amour sont des jeux éprouvants. Mais Dieu ne dit jamais « Fais tout ce que je veux à la baguette selon mes caprices. Soumets-toi à ma puissance. » Jamais. Il ne parle pas à un esclave, car ce qu'il veut, c'est une réponse d'amour à son amour. Donc il ne peut pas contraindre notre liberté. Il ne peut pas demander n'importe quoi. Et quand il demande de grands sacrifices, ou des choses qui nous semblent hors d'atteinte, rappelons-nous de bien les vivre dans le cadre où ces choses sont demandées, qui est le cadre de l'union des cœurs, de l'ivresse de l'amour. Car tout ce que Dieu nous demande dans le cadre de ces jeux de l'amour a pour vertu de faire grandir, d'approfondir, de fortifier l'amour. Cela va depuis la manière dont il a de se faire désirer, jusqu'à la manière qu'il peut adopter en se cachant à nous, en semblant être hors de notre portée. En tout cela, il nous prépare à l'amour, il fait grandir en nous l'amour, il nous comble d'un amour plus profond. Sortons de cette idée de rapport de force, et sortons de cette idée que la liberté, c'est la capacité de faire ou de ne pas faire, notamment la capacité d'aimer ou de ne pas aimer. C'est faux. La liberté, ce n'est pas ce qui permet de choisir d'aimer ou de ne pas aimer. La liberté, c'est ce qui nous rend capables d'aimer. Nous sommes libres pour aimer. Et donc dans toute démarche spirituelle, que ce soit notre préparation au sacrement de réconciliation, notre préparation à la participation à la messe et à la communion eucharistique, que ce soit la simple récitation d'un chapelet, ou bien la mise en œuvre dans nos vies de toutes les prescriptions de l'Église qui nous aident à être en cohérence avec le commandement de l'amour, tout cela n'a aucun sens s'il n'y a pas le don du cœur. Tout cela ne peut pas exister sinon dans le cadre d'un cœur à cœur. Dieu donne son cœur, le premier, et il attend que nous lui ouvrions notre cœur, que nous lui offrions notre cœur. Et alors tout devient possible. Rien n'est jamais trop difficile, car tout ce que l'amour commande, tout ce que l'amour demande, il l'a déjà offert. Frères et sœurs, il est midi. Regina Cieli Letare. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada